bonjour nous sommes lundi matin et je viens de finir ma toilette donc je vais nettoyer l'évier de la salle de bain j'ai pas mal de deux choses à faire ça c'est la porte du placard qui était glinguer donc voilà je vais passer l'aspirateur je sais pas si je vous ai dit quelle heure qu'il était il est 6h35 exactement donc j'attends encore cinq dix minutes et après je vais passer l'aspirateur vite fait alors du coup ça y est j'ai fini passer l'aspirateur presque partout dans la chambre enfin dans l'étage tout du moins il me reste la chambre du petit à faire donc là il ya les yaourts je viens d'enlever le couvercle ça va attendre un petit peu après quand il sera parti puisque là c'est la reprise de l'école et bien ça sera les confitures alors c'est pareil j'espère que l'avs sera là aujourd'hui un de toute manière je vais envoyer un mail aujourd'hui ou un coup de téléphone on verra bien parce que voilà mon fils ça fait une semaine qu'il angoisse et qu'il pleure parce qu'il n'a pas il a peur de l'école et qu'il n'a pas toujours d'avs là ce sont les couvercles qui sont nettoyés je vais les ébouillanté à l'eau à l'eau bouillante il faudra aussi que j'aille donner des oeufs à mon voisin donc là ça sont ce sont des les oeufs de mes poules alors j'arrive pas à suivre en ce moment enfin en ce moment je sais pas que j'arrive pas à suivre c'est que je n'en mange pas trop donc du coup ça c'est les plus anciens et là c'est les plus récents donc cela les trois là se sont d'hier ici et les trois là d'avant-hier donc les six qui sont là je vais les apporter à mon voisin alors je les apporte voilà parce qu'il y a une fois il m'avait dépanné et puis que aussi il comment il me donne ces quelques déchets alimentaires pour les poules alors c'est un pâtissier je suis pas trop sûr qu'il ait réellement besoin de mes oeufs mais bon toujours est-il que voilà là je vais y en donner six j'ai fait des pâtes de fruits c'est pareil je vais lui en apporter il a déjà eu des côtes de blettes de la rhubarbe bon ça que je lui donne souvent des souvent des choses et et là enfin souvent je m'entends c'est on va dire que c'est le seul voisin à qui je donne des choses de temps en temps quand j'en ai trop là les côtes de blettes j'en ai donné pas mal aussi et bon c'est tout les pâtes de fruits pas sûrs qui qui les veuille je sais pas je vous dis c'est un pâtissier moi mes pâtes de fruits maison on n'a peut-être rien à envier à à des pâtisseries fait par un vrai professionnel et je vous garantis que ces pâtisseries sont vraiment super super bonnes franchement c'est c'est top alors ici c'est basse et mes restants de noix ça y est le petit est parti à l'école donc là je vais les libérer les gazelles évidemment il y a un petit trou dans le grillage il faut que je le répare ah oui il ya tellement à faire dites moi vous en commentaire comment faites pour vous organiser moi pour personnellement moi c'est impossible d'avoir un planning mais littéralement impossible tellement tellement il ya de choses à faire c'est pas c'est franchement pas évident donc là en fait je vais sortir les frénégonde dans le petit enclos parce qu'à 14 heures je dois être parti voilà j'ai j'ai ma réunion avec les malades donc ça fait pas longtemps que j'y vais parce que je vous avoue que je ne voulais pas y aller ça fait un moment que je ne voulais pas y aller parce que parce que je ne supporte plus de voir de voir les gens en fait j'ai j'ai du mal avec le monde je suis devenue agoraphobe et je me taire cacahuète qui pique une crise je me taire un peu dans chez moi parce que voilà agoraphobe les gens m'ont tellement fait du mal et puis tout ça ça s'est déclenché à cause de mon ancien travail les anciennes collègues et ma directrice de l'époque et mon jeune cadre et bien m'ont fait vivre un enfer quand je dis littéralement un enfer c'est un enfer en plus la crise du kovid n'a fait qu'accentuer les choses juste pour une petite info moi je suis quelqu'un de très très humaniste et la dié quand j'ai entendu la directrice de de l'établissement dire aux personnes qui qu'ils étaient dans l'établissement les malades qu'elle les piquerait de de gré ou de force ce sont ses propres mots parce qu'il y a des personnes âgées qui ne voulaient pas se faire injecter et elle leur a dit je ne vous laisse pas le choix de gré ou de force on va on va vous injecter que vous le vouliez ou non sinon on vous enferme définitivement dans votre chambre donc voilà moi c'est ce que j'ai entendu et encore j'en ai vu d'autres des vertes et des pas mûres donc voilà peut-être peut-être un jour je ferai une vidéo ou plusieurs vidéos sur ce qu'est ce que j'ai vu dans dans l'ancien établissement où j'étais donc voilà enfin toujours est il je vais arrêter d'en parler parce que ça me plonge dans la torpeur voilà les frénégons d'alain elles sont pressées de sortir là mais ouais mais comment te dire cacahuète tu ne peux pas à tila non plus alors à tila je sais pas en ce moment le elle virevolte elle boudasse un peu mais ça suffit cacahuète là non mais donc c'est toujours un peu le la hiérarchie les trois grandes veulent asseoir leur autorité et leur territoire sur les trois petites bon je surveille mais voilà c'est des coups de bec mais pas qui arrive au sang attention il y en a une qui a chopé un truc les petites cocottes vont très bien elles n'ont pas de marque pas de déplumage rien bon on surveille enfin je surveille quand même mais mais voilà c'est il faut que les choses se fassent un si ça va trop loin ben voilà alors se feront réprimander mais bon j'ai envie de vous dire à nouveau pas trop loin les petites se porte très bien et puis moi je suis issue quand j'étais plus petite à ma mère ma mère a vécu seul avec ses enfants elle avait un petit corps de ferme et du coup j'étais réquisitionné pour entretenir tout ce monde là donc on a l'impression que c'est la boucle qui revient de quand on était enfant je sais pas je sais pas j'étais pas forcément prédestiné à avoir des poules et à devenir une ermite j'ai envie de vous dire mais les choses de la vie ont fait que voilà plusieurs aléas et au final je me dis parce que j'ai appris étant gosses en fait c'était ancré ancré en moi et je me dis encore heureux que que j'ai eu ça mais toujours utile que des fois je me dis que c'est quand même raide parce que quand j'étais enfant j'étais élevé majoritairement par ma grand mère jusqu'à l'âge de 6 ans et ma grand mère qui a connu la guerre et je vous avoue que moi j'étais élevé j'avais pas d'eau chaude à la chez elle j'avais l'eau courante mais pas d'eau chaude on n'avait pas les toilettes et eh bien c'était lavage à l'eau à l'eau froide quand j'étais un peu plus grande mais sinon on était obligé de faire chauffer l'eau sur la cuisinière à charbon je m'en souviens encore parce que même quand j'allais chez elle passer mes vacances chez elle je suis restée très longtemps chez elle à chaque fois que j'avais les vacances j'allais là bas ma grand mère c'était quelqu'un de formidable mais vraiment formidable je crois qu'on ne peut pas avoir eu de grand-mère aussi merveilleuse qu'elle malgré qu'elle a un caractère voilà c'est détrempé mais c'était quelqu'un qui était en très grande souffrance mais voilà on apprend les choses quand on quand on grandit des fois quand on est petit ou ou même dans la vie de jeune adulte il ya des choses qu'on comprend pas et qu'on finit par comprendre en gagnant en maturité je pense et en eh bien en essayant de juger le moins possible et de ne pas attendre quelque chose en retour toujours est-il que voilà moi eh bien jusqu'à 18 ans révolue quand j'allais chez elle eh bien je chauffais mon eau sur la cuisinière à charbon pour me laver les chambres n'avaient pas du tout de chauffage il n'y avait qu'un radiateur en fonte électrique à l'époque qu'on se prêtait juste le temps de chauffer la salle pour pour se laver dans les chambres nous n'avions pas de salle de bain j'avais pas de salle d'eau non plus il n'y avait pas de toilette donc c'était le pot de chambre et qu'on allait vider tous les jours au fond du jardin et je vous parle de ça il ya une quarantaine d'années donc pour vous dire c'est pas si c'est pas si vieux que ça donc finalement ça m'a permis maintenant avec le recul évidemment ça m'a permis en fait eh bien d'arriver à composer je pense avec les états actuels bien qu'on aimerait que la roue tourne un franchement parce que je vais pas vous le cacher de vivre une vie comme ça c'est usant c'est on s'use plus facilement un donc c'est quand même des travaux de force et quand on a la santé c'est très bien et quand on la santé elle fout un peu le camp c'est un peu plus compliqué bon enfin donc là je vais retourner en haut je vais rentrer ma gamelle parce que j'ai j'avais commencé à pré cuit à mes pommes hier à la cocotte pour faire la confiture pomme noix et comme il fait frais dehors eh bien je laisse la cocotte dehors en fait ça me sert de réfrigérateur naturel et l'hiver c'est on va dire l'hiver c'est encore mieux pour la conservation puisque on peut mettre plein plein de choses dehors à partir du moment où c'est où c'est couvert et puis protéger il n'y a pas de souci allez j'y retourne voilà je vous disais mon réfrigérateur eh bien il est dehors je mets la cocotte là après quand il gèle pas on peut mettre plein de choses un des fruits et des légumes dehors dans un dans un quelque chose en bois mais on peut aussi faire d'autres petites choses que que j'aimerais mettre en pratique mais pour ceci faut que je trouve quelques petits matériaux que je n'ai encore pas trouvé donc le chat veut rentrer il va me cochonner la maison faut que j'aille finir l'étage parce que c'est un bordel monstre il y en a plein dans le couloir j'ai tout tout mis en bas franchement une vache n'y retrouverait pas son veau bon allez c'est parti bon ça y est le haut est fait je vais retourner au compost je vais jeter ça dans le compost c'est les éplucher les coquilles d'oeufs et puis à côté ce sera pour les poules allez c'est reparti j'y retourne donc là ça y est j'ai mis à recuire la confiture donc ça va se faire tranquillement ensuite ici j'ai lavé stériliser mes peaux aussi quoi d'autre encore et bien le temps que ça ça cuise un petit peu je vais passer l'aspirateur sur le rez-de-chaussée alors voilà mon vieil aspirateur alors il est très 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 vieux mon rêve je vous le dis mon rêve ce serait d'avoir comment les sortes de champouineuses les gros aspirateurs qui est bien qui infiltrent l'eau dans les tissus qui l'aspirent en même temps et qu'il fasse pareil sur les sols franchement ça ce serait vraiment un de un de mes rêves donc j'en avais vu à boulanger une fois mais c'était à 1200 euros je sais qu'il y en a qui des particules fin des particuliers des ventes des ventes de particuliers si je puis dire ça enfin qui passe par une sorte d'entreprise enfin je sais pas comment on dit ça qui vendent ce genre de produits mais à 2000 euros moi 2000 euros je ne les ai pas mais apparemment ça fait vraiment du une merveille et franchement ça c'est un c'est un rêve et un luxe et un luxe que j'aimerais vraiment avoir parce que quand on est allergique à beaucoup de choses comme l'est mon fils qu'il faut entretenir des matelas régulièrement les sols régulièrement franchement je pense que c'est quelque chose qui comment qui doit qui doit bien aider alors peut-être qu'un jour j'aurai 2000 euros à mettre dans dans cette fameuse champouineuse qui nettoie les tapis les matelas les sols à l'eau qui est injecte et qui aspire franchement ce serait vraiment le super luxe pour moi en attendant ben je garde mon vieille aspiro un qui qui à moitié déglinguer j'ai changé de tuyau il ya il ya un an parce que le tuyau était mort mais voilà donc peut-être qu'un jour et bien je pourrais avoir ça mais bon pour l'instant c'est pas le cas donc je vais aspirer le rez-de-chaussée pendant que la confiture elle cuise et après je mettrai en bocaux c'est parti donc voilà j'ai rempli mes pots donc j'en ai neuf donc là ils sont à l'envers je vais attendre qu'ils refroidissent et puis après et bien une fois qu'ils seront bien froid je vais les retourner les étiqueter et ça ira dans ma petite petite étagère de confiture ici c'est ce qui me restait que je n'ai pas pu mettre en pot il restait pas pas grand chose donc ça va me servir de témoin je le mette au réfrigérateur et voir un peu la densité que ça va avoir vous voyez alors il ya des fois mes confitures elles sont un peu dense d'autres un peu plus liquide mais à ce qu'on serve vraiment très très bien là pour le coup j'ai il y avait un kilo six de fruits et j'ai mis j'ai mis j'ai mis un kilo de sucre généralement je fais pas un kilo pour un kilo parce qu'en plus certains fruits sont bien sucrés et du coup ça rajoute encore donc là oui un kilo six de fruits pour neuf pour un kilo de sucre et ça se conserve très très bien donc voilà je vais continuer mon petit bonhomme de chemin ce matin la maison est lavé les confitures sont prêtes je vais prendre une petite pause donc voilà là il est midi 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 il est une heure moins le quart bon j'étais en train de travailler un peu sur comment sur des papiers je vais m'arrêter au niveau des papiers là ce sont les restes de riz de spaghettis j'ai mis du fromage alors c'est une grosse gamelle mais je vais pas tout manger ce midi je vais en garder pour ce soir il me reste un peu de compote de pommes maison donc je vais manger ça et ça sera très bien pour ce midi et ce soir je verrai bien soit je sortirai un plat que j'ai fait comme j'ai pris pas mal de comment d'avance en fait sur la préparation culinaire ou soit je ferai un autre truc j'en sais rien du tout toujours est il que je vous souhaite un bon appétit et puis moi après je file je file à la réunion entre malades bon voilà c'est le soir il est presque 18 heures donc j'étais à mon rendez vous de 14 heures à 16 heures 30 je suis rentré bon ça va c'était pas très loin je suis rentré était 16 heures 38 le petit rentré derrière dans la foulée j'ai étendu mon linge puisque j'avais fait un peu de un peu de lavage à la main et là je viens de rentrer les fins de fermer le poulailler et puis je fermais les volets et puis essayer de trouver ce que je vais faire à manger soir parce que du coup j'en ai plein les pattes si je puis dire et je verrai bien et puis demain encore une journée une journée de dingos demain matin le petit est à l'école normalement alors aujourd'hui l'avs donc c'est super mais alors toujours aucun cours dans les cahiers donc ça fait moult moult messages que j'envoie mail pour avoir tous les cours j'ai encore rien eu je crois que demain je vais me dresser les cheveux sur la tête donc demain le petit va à l'école et je vais le récupérer vers midi moins le quart puisqu'après il a sa séance de psychomotricienne ensuite il ya le dentiste pour lui et puis et puis et puis 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 je passerai peut-être à lidl puisque j'ai récupéré pas mal de bouteilles en plastique donc je vais aller échanger ça contre des deniers et puis ça sera pas mal allez sur ce je vous souhaite une bonne soirée à bientôt et merci beaucoup de votre soutien et de vos commentaires toujours bienveillant c'est super allez bonne soirée